Hello, hello, good evening, l'écran me dit que je suis en direct, oui, confirmez-moi, Loli, vous êtes déjà là, est-ce que, ben, la question comme d'habitude, est-ce que vous m'entendez bien, est-ce que vous me voyez bien, c'est ce qui m'intéresse toujours, you, nobody else, just you, that's a private lesson, Loli, lucky you, on va, on va attendre un petit peu, on ne sait jamais, alors, vous m'entendez bien, vous me voyez bien du coup, oui, je vois et entends bien, super, donc, effectivement, je pense que là, c'est assez fluide, d'ailleurs, il faut que j'enlève ça pour que ça soit mieux, encore mieux pour vous, voilà, la vidéo devrait être assez fluide, le son a toujours été bon en général, donc, il n'y a pas de problème pour ça, mais pour avoir cette fluidité-là, comme je vous avais prévenu dans un petit message de cette semaine, oui, c'était cette semaine, le message, je ne peux montrer que, je fais du direct avec YouTube, sans aucune autre plateforme, donc, je ne peux montrer que mon visage, alors, il va falloir être très attentif, listen to what I'm saying, ok, ah, here we go, hello Sandrine, hi, qui c'est, hi everybody, good connecting, no problem, excellent, Alex, hello, hello, hello to you, David, hello, et Alex qui dit hello to everybody, excellent, alors, comme je disais tout juste, effectivement, j'avais mis dans l'email un lien d'une autre, un autre lien, parce que je pensais que j'allais réussir à faire la bonne technique, mais j'ai fait un essai, puis c'est toujours lent, alors, il n'y aura pas de partage d'écran, vous allez écouter, j'ai pris mon bouquin avec moi, cachant les textes pour vous, donc, pour ceux qui ne connaissent pas comment ça se passe, alors, on va fabriquer des, là, c'est une histoire, c'est un dialogue entre deux garçons, enfin, il y a un troisième bonhomme après, et je vous montre l'image, je ne sais pas si vous allez bien voir, si je vous montre juste comme ça, par exemple, est-ce que c'est, ça va être flou, je pense, mais bon, je vous décrirai, je vous décrirai les images, je vous décrirai ce qu'il faut dire, les phrases en français, vous les écrivez dans le chat, et on corrige ensemble, ok ? J'espère que tout le monde a bien compris, et on y va, parce que j'ai envie de faire la leçon en entier, cette fois-ci, allez, c'est parti, donc, nous sommes avec deux garçons qui sont, hello Annick, hello, hello, welcome, welcome, l'Olysée, ok, excellent, deux garçons qui sont dans la rue, deux copains, David et Brian, et alors là, est-ce que, je vous montre la première, donc c'est celle-ci, je ne sais plus qui est David ou Brian, et là, c'est marqué dans la bulle Police Station, d'accord, il trouve un portefeuille par terre, donc, c'est qui qui trouve le portefeuille ? Le brun ou le rouge, je ne sais pas, hey Brian, look, c'est David, pardon, David, je vous le fais en anglais, super, David qui trouve le portefeuille par terre, et qui dit, donc, regarde Brian, regarde Brian, je viens de, je viens de trouver un portefeuille, donc, c'est ça, la phrase que vous devez me mettre en anglais dans le chat, s'il vous plaît, regarde Brian, Brian, c'est le nom de son copain, je viens juste de trouver un portefeuille, et Brian qui répond, est-ce que tu vas l'amener au poste de police ? Est-ce que tu vas l'amener au poste de police ? Donc, vous avez deux phrases, enfin, trois. Premier, c'est, regarde Brian, je viens de trouver un portefeuille, et Brian qui répond, est-ce que tu vas l'amener au poste de police ? En général, quand on trouve un portefeuille, c'est sympa de faire ça, de le ramener au poste de police. Alors, quelles sont vos propositions ? Loli qui commence, qui est à fond, qui est en format. Loli en tête, en disant, look Brian, I've just found a wallet. Donc, je ne dis pas, j'attends de voir les autres propositions avant de dire si c'est bien ou pas. Alex, qui nous dit, look Brian, I've just found a wallet. OK. OK. Faites attention au temps, les deux se comprennent, c'est très bien. Loli qui continue en disant, do you bring it to the police station ? Ça, ce serait Brian qui dirait ça. Nous avons Sandrine qui nous dit, look Brian, I've just found a wallet. I've just found, I've just found a wallet. Attention au temps. Est-ce que vous allez utiliser du présent ou du, je vais dire présent progressif ? Non, pas du tout. Ou du present perfect ? Comme je vois les deux solutions là. Ah, Annie qui nous met du présent progressif, que je viens juste de dire, ce n'est pas ça, mais ce n'est pas grave. En nous disant, look Brian, I, ah, vous oubliez le apostrophe M. I'm looking for a wallet. Ah, looking for. La question est, enfin, ce n'est pas la question, c'est, je viens de trouver. Ce n'est pas chercher, mais n'enlevez pas, Annick. Ce n'est pas grave. Ce que vous aviez mis, c'était chercher. Mais là, c'est trouver qu'on veut mettre. Sandrine qui nous dit pour la deuxième phrase, do you bring it to the police station ? Amir qui, je ne sais pas, il fait lol, je ne sais pas qu'est-ce qui est rigolo. Faites la phrase en anglais. Loli, are you going to bring it to the police station ? Nice, 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 nice. Alors, il y avait du bon. On a compris, vos phrases sont compréhensibles, compréhensibles, pardon. Mais effectivement, je viens juste de trouver un portefeuille. C'est du present perfect. Pardon, je ne sais pas ce que j'ai avec le présent progressif. Present perfect. I've just found a wallet. I've just found a wallet. Donc, Loli, c'était bien. Si vous mettez au présent, I've just found, ce n'est pas correct parce que c'est… Pourquoi ce n'est pas correct ? Parce que ce n'est pas très anglais, je dirais, dans la situation actuelle. Regarde, Brian, look, Brian, I've just, I have just found, F-O-U-N-D, a wallet. OK ? Et Brian qui répond, est-ce que tu vas, est-ce que tu vas, non c'est une question, est-ce que tu vas l'amener au poste de police ? Et nous avions déjà deux qui nous avez dit, que je regarde, que je trouve. Loli qui nous dit, do you bring it to the police station ? Oui, il y a mieux, mais c'est bien. Sandrine qui nous dit, do you bring it to the police station ? Pareil. Ah, ensuite, Loli qui nous dit, are you going to bring it to the police station ? Là, c'est vraiment une question parce qu'il ne sait pas, donc il pose la question. Sandrine qui dit, OK, je note, super. Amir qui dit, je signale en anglais. C'est pour ça qu'on pratique ensemble. Mettez les mots même, si vous avez du manque de vocabulaire, mettez ce que vous pensez que c'est. Et de toute façon, rien qu'en regardant les autres aussi, vous allez apprendre des choses. Loli, avec just, on comprend que ça vient de se produire. Tout à fait, tout à fait. David qui dit, will you bring it to the police station ? Oui, c'est correct aussi. Bon, dans le bouquin, effectivement, c'est une intention, c'est-à-dire qu'ils ont pris une attention tout de suite, là, on dirait futur proche. C'est du present progressive. Are you going to ? Are you going to bring it ? It étant le wallet, le portefeuille ? Are you going to ? Excusez-moi. To take it. Ils disent même take it. Are you going to take it to the police station ? To take take it to. L'amener à. Mais bring it, pour moi, ça le fait aussi. Je ne suis pas pointilleuse. Alors, ensuite, David qui dit… Alors, je vais essayer de vous montrer là. Qu'est-ce qu'il dit ? L'image, c'est celle-ci. David qui dit… Ouh, David, je ne sais jamais. Attends, il y a peut-être un nom écrit dedans, dans le portefeuille. OK ? Alors, attends, attends une minute. Peut-être qu'il y a un nom décrit dessus ou dedans. Dedans, on va dire. C'est plus français. À l'intérieur. Et Brian qui dit… Regardons. Jetons un coup d'œil. Jetons un œil. Alors, David, attends une minute. Attends une minute. Vous me traduisez ça en anglais. Peut-être qu'il y a un nom décrit dedans, à l'intérieur. Peut-être qu'il y a un nom décrit dedans. Alors, nous avions vu David. Will you bring it to the police station ? Yeah. Will you, c'est bien aussi, mais ça sous-entend vraiment pas tout de suite, quoi. Mais un jour, peut-être que… Dans ce cas-là, il vaut mieux le faire tout de suite. C'est plus sympa pour la personne qui a perdu son portefeuille. Annick, do you bring it to… Ah, do you bring it at the police station ? Do you bring it at the police station ? Do you bring it… Do you take it… Pourquoi ça ne va pas « at » ? Je cherche la réponse. Do you bring it at the police station ? Ça me fait penser quand vous dites ça. Annick, ça me fait penser, quand il y a hâte, que c'est que vous travaillez au poste de police. Vous êtes policier et que vous allez l'amener avec vous au travail, quoi. Ce n'est pas le donner à la… J'ai un peu de mal à m'exprimer. Ce n'est pas le donner au policier. C'est comme si vous, vous étiez policière et que vous allez l'apporter avec vous. Hop, pour la journée, quoi. Amir qui nous dit « I like video games Minecraft ». Ben, tant mieux pour vous, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Sandrine, oui, ok, mais couramment, on dira « bring » ou « take ». Ah, sinon, je voulais dire « je note pour l'utilisation du présent. » Ok, super Sandrine. Je pense que « take » est plus correct, mais « bring » est bien aussi. Si vous voulez vraiment choisir, prenez « take ». « Take it to ». « Take it to the police station ». Jean-Jacques, « wait a minute ». Ah oui, ça y est. Donc, attends une minute. Peut-être qu'il y a un nom décrit dedans. Jean-Jacques qui nous propose « wait a minute ». « Maybe there is a name written inside ». Nice one. David qui nous dit « wait a minute ». « Maybe there is a name written inside ». Ok, c'est pareil. Loli, « wait a minute ». « Maybe there is a name ». Ah, oh Loli ! Quelle faute ! Ah, ça fait mal ! C'est quoi ce mot-là ? Avec « ed », c'est très irrégulier. Alex, « wait » « wait one minute ». « Maybe there is a name » « write on ». Ok, problème de la troisième colonne. « Past participle ». Je ne sais plus en français comment on dit. « Past participle » du verbe écrire. « In », oui, effectivement, c'est mieux que « on », mais ce n'est pas encore tout à fait ça. Sandrine, « wait ». « Maybe there is a name on it ». Oui, ça se comprend très bien aussi. Annick, « wait a minute ». « Maybe there is a name » « writing into ». Ah, non. « Writing into », non. Ça, ça va pas, Annick. Ça, ça peut pas aller. Pas de ING là. Loli, il y a une idée de mouvement dans « to take to ». Ah, oh dis donc, vous vous souvenez de cette leçon, c'est super ça. Effectivement, il y a une idée de mouvement « to ». Loli fait allusion, je pense, à la leçon « to ». C'était « to » avec quoi ? Pour ne pas confondre. Dites-nous, Loli, puisque vous l'avez vu. Je ne sais plus laquelle vidéo, dans quelle vidéo c'était. Esther, hello, 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 everybody. Volka, je suis designer et je veux parler avec des étrangères, mais je n'ai pas les mots. Eh bien, il faut pratiquer. Loli, « written », « exactly ». Yes, that's correct. It's « i-de-t-e-n », « past participle ». Ah bien, je dois quitter, désolée. Pas de problème. Non, il y a deux « t », « written », Loli. Deux « t », un « t ». Annick, qui me dit un « t » aussi ? Non, non, c'est deux. C'est deux « t », « written ». Romuald, hello, hello. Wait a minute. Maybe the name is inside. Ah, bien pensé, Romuald, parce que vous n'avez pas essayé de faire du mot à mot comme la plupart des autres. Excusez-moi de le dire. Mais vous avez compris le sens de ce qu'on voulait dire et vous l'avez mis d'une manière plus, d'une manière simplifiée et très bien. Maybe the name is inside. C'est très, très bien ça. Loli, je me souviens de la leçon, mais pas de la vidéo. Si, si, il y a une vidéo, mais je ne sais plus laquelle vidéo. Return the day. OK. Alors, tout le monde m'a mis « maybe ». Est-ce que vous connaissez un autre nom pour dire « peut-être » ? Est-ce que quelqu'un connaît un autre nom pour dire « peut-être » ? Mais « maybe » c'est bien aussi. Et c'est « inside » aussi ou « in it ». Perhaps. Yes, Romuald. Yes, Sandrine, perhaps. Dans le bouquin, ils ont utilisé « perhaps ». Si vous dites « perhaps », faites bien, oui Alex, la prononciation du « h » au milieu « perhaps ». Perhaps. Je crois que c'est très british en fait. Donc, David qui dit « wait a minute », pas « wait one minute ». « Wait a minute », c'est une expression. « Wait a minute ». Attends un peu, attends une minute. « Wait a minute ». Perhaps there is a name written in it or inside. In it or inside. Les deux sont bons. OK ? Et Brian qui dit jetons un œil, regardons. Expression très courante à noter aussi. Jetons un œil, regardons. J'attends. Je vous attends. Je bois un petit coup. Brian qui dit « jetons un œil, regardons ». Hello Jean-Jacques, give it a look, give it a look, c'est give qui me dérange, donnez un coup d'œil, c'est peut-être pour ça que vous avez mis give, give pour moi n'est pas bon. L'autre qui nous dit, have a look, have a glance, nice one Loli, have a glance, a glance c'est un coup d'œil furtif, vite fait. Alex, let us look, pas mal, pas mal, après ce sont des adolescents, ils ne parleront pas, c'est let us look, c'est un petit peu, non après tout pourquoi pas, pourquoi pas. Romuade, let's check, yes, vérifier, check. Jean-Jacques, hello, je participe pour la deuxième fois, yes, welcome, welcome. Sandrine, have a look, avec deux os, pas trois, mais je pense que c'est une faute de frappe. Tout ça, c'est pas mal, je ne mettrai pas give, mais have a look, have a glance, let's check, have a look. Ouais, c'est pas mal du tout, eux, ils ont mis let's, let's have a look. Let's, vous savez que c'est la contraction de let us, hein, pour Alex, je vous le mets, let's, let us have a look. Let's have a look, let's have a look, let's have a look, let's have a try, on n'a qu'à essayer, on n'a qu'à regarder, ok? Ensuite, David, alors, il dit, oh, il y a beaucoup d'argent dedans, ah, il y a un nom, c'est comme une carte, une carte, une carte de visite, il y a un nom. Donc, il dit, il dit, oh, il y a beaucoup d'argent dedans et il y a un nom. Après, il dit le nom, Mr. J.G. Williams, 25, King Street. Bon, ça, c'est une adresse, un nom et une adresse, hein. Mais, je voudrais que vous m'écriviez dans le chat en anglais comment on dit, il y a beaucoup d'argent dedans et il y a un nom. Facile. Alors, pourquoi vous ne mettez pas « eux » à la fin de « there » ? Oui, les deux fois en plus. Ok, Sandrine qui dit, oh, there's a lot of money inside and there is a name. Alex, oh, there is a lot of money. Ah, money, money, ça n'a pas de pluriel, hein. Jamais de S. Inside. Ok, ça, c'est good, c'est good. Et, en fait, je vous montre la, c'est celle-là. Je vous montre, c'est, il montre la carte de visite. Il sort une carte de visite et il la montre à son copain. Et il dit, voici, je vous ai dit il y a, excusez-moi, voici un nom. Voici un nom. Donc, ce n'est pas « there ». Quoique « there ». Oui, typo, l'on dit. Je m'en doutais. Ça serait quoi comme option ? Annick qui nous dit, there's a lot of money inside and there is a name. Yes, ben, vous l'aviez tous, hein. There is a lot of money inside or in it. Là, même que tout à l'heure, hein. Les deux se disent in it en deux mots ou alors inside en un mot. Et quand il montre la carte de visite, où est ma carte de visite ? Je ne sais plus. Est-ce que j'en ai ? Ah, il y en a. Et quand il montre la carte de visite, il dit, et là, c'est un nom. Et là, c'est un nom. Here is. Yes, Lily. Yes, Sandrine. Excellent. Here is a name. Here. Here. H-E-R-E. Après, il dit le nom. Il lit la carte, quoi. Mr. J.G. Williams, 25 King Street. Excellent. Alors, à ce moment-là, Brian, qui nous dit… En regardant l'adresse, ici, dans la bulle, il dit… Donc, ça, c'est un plan. Il dit, c'est juste au coin de la rue. C'est juste au coin de la rue. Donc, l'adresse de la carte de visite. C'est juste au coin de la rue. C'est juste au coin de la rue. Allons… Allons la lui apporter. Le lui apporter. Un portefeuille. Allons le lui rapporter. Le lui apporter. Alors, comment on va dire ça ? C'est juste au coin de la rue, d'abord. C'est juste au coin de la rue. L'expression « au coin de la rue ». C'est-à-dire que ce n'est pas loin, quoi. Comment vous allez dire ça ? Je vous attends. Alors, Loli, qui nous dit ? C'est juste au coin de la rue. Alors, au coin de la rue. On le coin de la rue. There is blue line. Mais ce n'est pas au coin de la rue, ça. On a Romuald. It's near. Yes, Romuald. We will give us… Ah, non. Par contre, ça, non. It's near. Oui, ça se comprend. C'est prêt. Ça veut dire c'est prêt. Ce n'est pas loin d'où on est actuellement. Mais essayez quand même de trouver… C'est au coin de la rue, là. C'est juste là, là. Au coin de la rue. Alex qui nous dit It is just corner the street. Il y a des mots qui sont bons. Pas tous. Sandrine, it's just into the corner street. The corner street. The corner's apostrophe s street. Into, ce n'est pas bon. Déjà, on va… Into, c'est vraiment à l'intérieur, hein. Comme dans un pot ou dans un bocal. Mais the corner's apostrophe street. J'essaie de faire la traduction de ça. Corner street. Le coin de la rue. Effectivement, mot à mot. Mais je suis sûre… Ah, Lonely. Oui, je suis sûre que vous connaissez… Vous avez déjà entendu cette expression. Annie qui nous dit It's just at the corner. Ça, c'est bon. Ce n'est pas celui que je voulais, mais c'est bon. Et enfin, Lonely qui a trouvé une façon et qui nous dit Around the corner. Around the corner. Effectivement, c'est l'expression Around the corner ou alors sans le A. Je vais vous mettre… C'est Around the corner ou Around the corner pour dire au coin de la rue. Au coin de la rue, c'est pas loin. C'est l'approcher à droite ou à gauche. C'est vraiment pas loin. Et comme il montre la carte de visite avec l'adresse, il dit That's… That's… That's just around the corner. That's just around the corner. Je vous l'écris. That's just around the corner. That's just around the corner. OK ? Ça, cette adresse-là, c'est juste au bout de la rue, là, au coin, là. OK ? Et j'ai vu Annick qui nous dit Let's bring him. Oh, presque, Annick. C'est presque parfait. Il manque un petit truc parce que Let's bring him, ça veut dire… Alors, vous avez peut-être pensé que c'était… Parce que him, avec un M, c'est une personne, c'est un homme. Enfin, une personne du sexe masculin. D'accord ? Ce n'est pas un objet. Ce n'est pas le portefeuille. Le portefeuille est un objet. Him, c'est pour des personnes. Alors, je ne sais pas dans votre tête comment vous voyez him, mais en tout cas, il manque quelque chose. Ce qu'on veut dire, c'est Allons-le lui apporter. C'est comme ça qu'on dit en français. Allons-le, c'est-à-dire le portefeuille, lui, à l'homme, apporter. Alors, on a Loli qui dit Let's go to take it to him. Vous pouvez mieux faire, Loli. C'est un petit peu haché, ça. Ça se comprend, ça se comprendra. Mais ce n'est pas très joli. Sandrine, Let's bring it to him. Yes. Here we go. Yes, Sandrine. Excellent. Let's bring it, bring it, it étant le wallet, le portefeuille, to him. To him. Comme on disait tout à l'heure, tout pour, il y a un déplacement. Let's bring it to him. Excellent. Alex, Let's bring it to him. Oui, n'oubliez pas la porte-strophe dans l'écriture pour let's. C'est let us. Annick, j'ai oublié it. Ah, d'accord. Et it, alors, vous le mettez où, Annick? Let's bring it, him, him, it. C'est it to him. OK? Comme, comme Loli et, non. Enfin, it to him, oui, comme Loli et parfait comme Sandrine et Alex. OK? Let's bring it to him. Ah non, Alex a oublié tout. Je n'avais pas vu. Pardon. OK? Let's, let us, let's bring it to him. OK? Ensuite, ensuite, alors, ils ont vu qu'il y avait plein d'argent dedans. Brian, du coup, lui dit, tu es très, tu as beaucoup de chance. Tu as beaucoup de chance, tu sais. Tu as beaucoup de chance, tu sais. David qui dit, pourquoi, de la chance? Pourquoi? Et ensuite, Brian qui lui explique, eh bien, il y a beaucoup d'argent là. Il te, il te donnera probablement un ou deux pounds, enfin, livre, Sterling. Je vous montre l'image. Ici. Donc, il lui dit, tu as beaucoup de chance, tu sais. Et l'autre, il lui dit, pourquoi? Il y a beaucoup d'argent dedans. Il te donnera probablement un ou deux pounds ou une ou deux livres, Sterling. Alors, tu as beaucoup de chance, tu sais. Tu as beaucoup de chance, tu sais. Alex, you are very lucky, you know. Et les autres? Notons un petit peu, il y a toujours du décalage, même si c'est mieux que d'habitude. Loli qui nous dit, lucky you. Lucky why? He might give you some money. Ah, nice. Ok, ouais, c'est pas mal du tout, le lit. Lucky you. Lucky you, c'est une expression, effectivement. Lucky you. Qu'est-ce que tu as de la chance? Tu es chanceux. Et après, quand vous dites, lucky why, ça serait en lucky, pour l'interrogation, why? Deux phrases séparées, je veux dire. Et après, he might give you some money. Très bonne structure, très bien. Sandrine, you are very lucky, you know. Oui, excellent. Why? Ok, there is a lot of money here. perhaps he will give you a reward. What? Yes, a reward, c'est un, c'est un, une récompense. Une récompense. Oui, tout à fait. Bon, là, il précise, il te donnera probablement un ou deux pounds. Mais, a reward, c'est bien aussi. Alex, there is a lot of money inside. Yes, good inside or in it or here parce que maintenant, ils l'ont vraiment, ils montrent, ouais, here, ils montrent du doigt. Annick, you are very lucky. Lucky, c'est CK, Annick. You are very lucky, you know. Mm-hmm, yes. L'Ori qui dit, oh, thanks. Good, good, good. OK. Donc, la version du bouquin, c'est you are very lucky, you know. Donc, vous l'aviez trouvé, hein. David qui dit, lucky, point d'interrogation. Why, point d'interrogation. Il y avait, il y avait une autre proposition. Why, ouais, non, OK. Et ensuite, eh bien, il y a beaucoup d'argent là. Well, there is a lot of money here. There is a lot of money here. There is a lot of money here. Et ensuite, il te donnera probablement un ou deux pounds. He will, he will probably, or he might, comme avait dit Lodi, c'est bien aussi. Or perhaps he will, comme avait dit Sandrine, c'est bon aussi. he will probably give you one or two pounds. One or two pounds. Or a reward. Or some money, comme vous aviez dit aussi. OK? Excellent! Passons à la deuxième page. Tout va bien? Ça va? Même si vous ne voyez pas les images, vous comprenez, vous arrivez à suivre. OK? Yes? Non? OK. Alors, yes, good, nous dit Alex. Loli nous dit perfect. Excellent! Good, good, good. Bon, alors la suite, c'est, ils arrivent à la porte de ce monsieur Williams. il sonne à la porte quoi, tout simplement, ici. Et il dit, David qui dit, bonjour, vous êtes monsieur Williams? et le monsieur Williams qui dit, oui, que voulez-vous? Que voulez-vous? Hello, pardon, bonjour, vous êtes monsieur Williams? Williams? Oui, que voulez-vous? Ou en français, on dirait, oui, c'est pourquoi? Quelque chose comme ça. Alors, je vous attends, écrivez-moi ça en en anglais dans le chat. Bonjour, vous êtes monsieur Williams? Non, êtes-vous monsieur Williams? C'est une question, bien sûr. Oui, que voulez-vous? C'est à quel sujet? Alors, Sandrine qui dit, write. Write. Ah, ok, alright, yeah. Dimitif de alright. Ok. Annick qui dit, it's ok, good. Alex, hello, are you Mr. Williams? Ok. Mister, c'est M avec un R, un petit R, mais bon, ça se comprend. Sandrine qui dit, hello, are you Mr. Williams? Yes, I am. What do you want? Loli qui dit, good morning, oui, on ne sait pas si c'est le matin, je ne sais pas. Are you Mr, un seul E, Mr. Williams, avec un S, mais c'est un mot propre. yes, so what? That's not, that's not polite. Yes, so what? Je ne pense pas que le vieux monsieur dirait ça comme ça, à moins qu'il soit vraiment grincheux, mais ça se comprend. Alex, yes, what do you want? Ok. Oui, Loli, un peu agressif, votre phrase, oui, tout à fait. Annick, hello, are you Mr. Williams? Yes, what do you want? Oui, c'est ça. Hello, are you Mr. Williams? Yes, what do you want? ou vous pourriez dire aussi, what is it? What? Ou alors, si c'est la haute société, vous pouvez, vous pouvez dire, what is it regarding? What is it regarding? On ne parlerait pas comme ça, mais bon, si vous l'entendez, vous saurez ce que ça veut dire. Et donc, ensuite, l'image suivante, c'est David qui nous dit, qui lui dit, nous venons de trouver, nous venons de trouver un portefeuille, nous pensons que c'est le vôtre. Ah ah, nous venons de trouver un portefeuille. Donc, réfléchissez quel temps? Nous pensons que c'est le vôtre. Nous pensons que c'est le vôtre. Hum, je suis intriguée, est-ce que vous allez me mettre là? Alors, il y a d'autres choses? How can I help you? Yes, that's good too. Excuse me. Donc, vous devez, vous devez dire, nous venons de trouver un portefeuille, nous pensons que c'est le vôtre. Je suis en train de m'étouffer là. Je suis en train de m'étouffer là. Alors, nous avons, nous venons de trouver un portefeuille, nous pensons que c'est le vôtre. c'est le vôtre. Alors, Loli qui nous dit, we have, we have just found a wallet and we have, oh, je suis en train de penser. I am thinking. We are thinking it's yours. C'était presque parfait, Loli, hein? C'était presque parfait. Alex, we found a wallet, we think that is your. Pensez au temps. Sandrine, we have just found a wallet, we think it is your. thought. Non, celui-là était bien, Alex. C'était l'autre qui n'était pas bon. Donc, c'est le, la première partie, c'est du présent progressif. On vient de trouver, donc on l'a avec nous. La conséquence, c'est qu'on l'a maintenant avec nous. Et la deuxième partie, nous pensons que c'est le vôtre. c'est comme en français, c'est du présent simple. Il n'y a pas de présent progressif, là, on ne peut pas, ou alors, je suis en train de penser que, c'est un peu bizarre, nous pensons que, c'est une généralité. Donc, qui m'a dit quoi? Où est-ce que nous sommes? Saut, non. Oups, Alex qui nous dit, Oups, Oupsie daisies. No problem. Sandrine, j'ai du mal avec le présent progressif. Il y a une vidéo sur la chaîne, Teacher Shabbat, pour le présent progressif et ses utilisations. Regardez cette vidéo, tapez dans la chaîne Teacher Shabbat, dans la petite loupe, tapez présent progressif. Vous la trouverez. Mais en général, le présent progressif, c'est que, c'est quand nous, on pourrait traduire notre présent par, je suis en train de. Je suis en train de prendre le bus. Je prends le bus tous les jours. Ce n'est pas pareil. Je ne suis pas dans le bus là. Mais quand c'est du présent progressif, c'est que je suis vraiment en train de prendre le bus. Je suis dans le bus en ce moment. Ce qui n'est pas le cas. OK. Mais regardez la vidéo, ce sera mieux expliqué avec des exemples. qui me dit quoi d'ailleurs ? OK. Super, Sandrine. Qui me dit... C'était quoi la question ? Ah oui. Je ne sais plus si j'ai donné la réponse. Nous avons trouvé un portefeuille. Nous pensons que c'est le vôtre. C'est le vôtre que j'ai vu en fait. Il n'y a qu'une personne qui me l'a bien écrit. Je vais prendre note de faire une vidéo là-dessus d'ailleurs. Annie qui nous dit We are finding a wallet. We are finding the wallet we think is your. Non. We are finding. Nous sommes en train de trouver. C'est bizarre. Soit on a trouvé, soit on va trouver. Mais en train de trouver, en train de chercher, oui, mais en train de trouver, non. Ça ne peut pas... Je ne pense pas. Hello, Ahmed. Bonsoir, bonsoir. Loli. Oui, exactement. Le vôtre, c'est l'appartenance. C'est avec un S à la fin. Si vous ne mettez pas le S à la fin, si vous mettez juste your, il faut dire votre. Ça veut dire votre. Et dans ce cas, il faut mettre wallet. Après, your wallet, it is yours. OK ? Et si on dit, Sandrine qui nous dit, et si on dit we're trying, it is yours. trying, pourquoi trying ? Trying, c'est essayer. Annick, yes, avec un S, yours. Ahmed, we are looking your wallet. Non, je pense que vous vouliez mettre we are looking for your wallet. Nous sommes en train de chercher votre portefeuille. Ce n'est pas ça, mais vous êtes arrivé en cours d'histoire, je pense. L'histoire, c'est qu'on a trouvé dans la rue un portefeuille. Nous pensons que c'est le vôtre. croire, je voulais dire croire. Ah, croire, penser. Think. Croire, I think, yes. Comment on dit croire ? I believe, I can fly. We believe it's yours. Mais c'est du présent, présent simple, de toute façon. Je vais vous la mettre celle-là. Présent progressif, d'abord, we've, parce que c'est, on vient de le faire et c'est pour ça qu'on l'a dans la main, là. We've just found a wallet. We think, présent simple, it is yours, avec un S. We've just found a wallet. We think it's yours. OK ? I believe in you, teacher Shabba. Thank you. Thank you, Loli. Yes, I'm real. I'm here. OK, on continue. On a encore quelques phrases. Donc, le monsieur, monsieur William dit « Oh, merci beaucoup. Où l'avez-vous trouvé ? » Oh, merci beaucoup. Où l'avez-vous trouvé ? Et David qui répond « Dans la rue. » Dans la rue. Dans la rue de l'école. Je ne veux pas faire de traduction mot à mot à mot pour ne pas vous influencer. Dans la rue de l'école. Pas dans l'école, mais dans la rue qui est juste la rue de l'école. Alors, monsieur William dit « Oh, merci beaucoup. » Alors, Sandrine qui dit « Oh, thanks a lot. » Where did you find it ? Yes, excellent. Excellent, Sandrine. Loli, thanks a lot. Where, avec un E, did you find it ? OK. Alex, oh, thank you very much. Where are you ? Where are you ? Oh, c'était bien, Alex, jusqu'à thank you very much. Ensuite, non. Where, sans H, I found it. Non, 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 non. Oui, Loli, avec un E. Ahmed, on school street. Ensuite, alors, quelle est la préposition qu'il faut utiliser là ? Je vais vous aider en faisant pratiquement du mot à mot. Dans la rue, entre parenthèses, sous-entendu, qui se trouve juste en dehors de l'école. Je ne sais pas si ça va vous aider ça. On va voir. Alors, Sandrine qui nous dit « in the street of school ». In the street of school. Il manque quelque chose, ça ne sonne pas, ça ne sonne pas, ça ne sonne pas, ça ne sonne pas, ça ne sonne un peu bizarre. Annick, oh, thanks a lot. Where did you find it ? Yes, good, Annick. Loli, on the street. Et où est l'école là-dedans ? Annick, in the street of school. Annick, in the street of school. Ok, je vais vous dire un mot en français. Ah, non, je vois que quelqu'un l'a compris. Ahmed, in the street, inside of school. Ah non, inside, c'est à l'intérieur. Et ça serait inside the school. À l'intérieur de l'école. Mais là, c'est justement en dehors de l'école. Loli, on the street, over there. C'est pas mal, oui. Over there, over there. Ça, c'est si il me montre du doigt, si on voit la rue de sa maison. Alex, in the street, outside school. Yes, outside. Ça veut dire qu'il n'appartient pas, ça veut dire qu'il n'est pas à l'intérieur, mais qu'il juste vraiment, c'est la rue de l'école, quoi. Ok ? Et par contre, il faut mettre the school. Outside the school. Ok ? Alex, in the street, outside the school. Avec un T, oui, effectivement. Loli, on the street. On, c'est sûr. On the street, towards the school. Point d'interrogation. Alors, c'est pas on. On a vu que c'était in. On dit dans la rue en français aussi. On ne dit pas sur. Ou alors on the pavement, mais in the street. Towards the school. Ça pourrait, c'est très politiquement correct, j'allais dire. Grammaticalement correct, à part le on. Towards, ça veut dire en direction de l'école. Mais ça ne veut pas dire que c'est juste la rue de l'école. Juste à côté de l'école, quoi. Sandrine, on the street. Oups, j'ai oublié Annick. Annick, in the street, near the school. Ça, c'est bien. Près de l'école. Très bien. In the street, near the school. Correct, Annick. Sandrine, on the street, near the school. On n'est pas bon, hein. J'ai dit, oui, vous l'avez fait maintenant. In the street, near the school. Pardon. Non, no worries. Loli, in the street, OK, thanks. Beside the school. Ah, beside, c'est bien aussi. Beside, c'est à côté, à côté de l'école. Là, dans le bouquin, c'est in the street, outside, outside the school. In the street, outside the school. Parce qu'ils vont à l'école aussi, hein. Ensuite, le monsieur, monsieur Williams, qui leur dit, vous êtes de bons garçons. Vous êtes de gentils garçons. Voudriez-vous une… C'est british. Voudriez-vous une tasse de thé avec moi ? Aimeriez-vous prendre une tasse de thé avec moi ? Alors, comment on va dire ça ? Le monsieur qui leur dit, vous êtes de gentils garçons. Vous êtes de bons garçons. Voudriez… Aimeriez-vous prendre une tasse de thé avec moi ? Comment vous allez me dire ça ? Et David qui dit, nous, merci, nous sommes pressés. Alex qui dit, you are a good boy. Alors, attention Alex, il dit, il parle aux deux garçons. Les adjectifs, enfin, pas dans tous les cas, mais quand good boy, on n'accorde pas l'adjectif. Good, c'est good pour le masculin, le féminin, le pluriel ou le singulier. Il n'y a pas d'S, ok ? Sandrine, you are good boys. Do you have a tea with me ? Aimeriez-vous, j'ai dit, aimeriez-vous prendre une tasse de thé avec moi ? Ou aimeriez-vous une tasse de thé avec moi ? Ok, ensuite, Loli qui dit, no thanks, we are in a hurry. Sandrine, no thanks, we are hurry. L'expression, c'est comme Loli, we are in a hurry. Ok, nous sommes pressés. Ahmed, you are the gentle boys. Gentle, ça fait bizarre, ça fait bizarre. C'est nice, en fait, qu'ils mettent. Good boy, ça fait… Bon, c'est un petit… C'est un vieux monsieur aussi, eux. Ils pourraient dire good boys, good boys. Mais ici, dans le bouquin, ils disent nice. You are nice boys. Vous êtes de bons garçons. You are nice boys. Et aimeriez-vous ? Aimeriez-vous ? Alors, Ahmed qui nous dit, would you like to take little coffee ? Ah, on a changé le thé pour du café, là. Mais la formule est bonne. Would you like ? Annick, you are nice boys. Yes, Annick. Would you like to take some tea with me ? Nice. That's good, Annick. Alex, would you drink a cup of tea with me ? Yes. Nice, very nice. Sandrine, would you like to have… N'oubliez pas le « to » devant le « have ». Would you like to have… Or, would you like a cup of tea with me ? OK ? Là, ils disent, you are nice boys. Would you like a cup of tea with me ? Et après, vous l'aviez trouvé. Non, merci. Nous sommes pressés. No, thanks. We are in a hurry. Et ensuite, Mr. William qui dit, très bien. J'aimerais vous donner quelque chose. J'aimerais vous donner un cadeau. Et Brian qui dit, oh, merci beaucoup, monsieur. J'aimerais… Très bien, j'aimerais vous donner un cadeau. Ah, pardon, Loli. Vous n'avez pas vu ma phrase. Would you like a cup of tea ? Yes. Pardon, je ne l'avais pas vue, effectivement. Elle est bonne, votre phrase. Would you like a cup of tea with me ? Et Sandrine, j'avais dit, would you like… Oui, to have a cup of tea with me or would you like a cup of tea with me ? Donc, maintenant, c'est Mr. William qui dit, bien, j'aimerais vous faire un cadeau. Brian qui dit, oh, merci beaucoup, monsieur. Et voilà, et peut-être en voyant ici, la dernière. Il donne une pièce à chacun et il dit, ceci pour vous, ceci est pour vous et ceci est pour vous ou pour toi parce que ce sont des garçons. Ceci est pour toi et ceci est pour toi. Alors, j'aimerais vous faire un cadeau. Merci beaucoup, monsieur. Ça, c'est pour toi et ça, c'est pour toi. Alors, et c'est la fin. Alex, can you be very good ? I would like to give you a gift. FT, hein, la fin, pas deux F. C'est pas… FT. OK. Loli qui dit, all right, I would like to… I said to give you a present. Yes. Thank you very much, sir. Yes. Correct. Annick, all right, I would like to give you a present. Excellent, Annick. Sandrine, well, yes, well, that's good. I would like to give you. Attention, Annick, c'est la deuxième fois que vous me faites ça. I would like, suivi de to, si c'est un verbe après. I would like to have. I would like to give you a present. OK. This is for you and this for you. Excellent, Sandrine. Loli, this is for you and that's this and… Ouh là là, il y a des apostrophes partout là. That is for you. Alex, it is for you and it is for you. This, this, this. Hein, ça sera pas it. This is for you. Il donne une pièce. This is for you and this is for you. Oh, that's for you. Yes, yes, Loli. Annick, this is for you and that is for you. Excellent. Well, well done. Very good. Well done, everyone. We just passed over one hour. Très, très bon boulot. Vous avez bien bossé là. On a été assez vite, mais vous avez suivi. C'était chouette. Sandrine qui nous dit thanks. Thank you. Alors, je vous envoie l'email avec le lien, avec le PDF pour que vous puissiez refaire ça à la maison et que vous ayez les réponses aussi. N'oubliez pas de vous, de liker la vidéo, bien sûr, de partager, de parler de moi autour de vous, de ces séances-là. Et oui, en fait, je pense que ça s'est bien passé comme ça, juste la vidéo de moi que je vous explique comme ça. Ça, c'est pas trop gênant pour vous. C'est une question. Loli qui dit time flies. Yes. Je ne m'en suis pas aperçue. C'est vrai, ça passe vite. C'est bien, c'est bien. Excellent. Donc, ça vous va comme ça ? C'est pas trop gênant ? Il faut se concentrer peut-être un peu plus, mais... Un mec qui sourit. Alex, thank you teacher. Annick, thank you teacher. Loli, c'est parfait. Et comme ça, excellent. Bon, c'est beaucoup plus simple pour moi aussi. J'avoue. Ce que je me suis dit, avec tous ces problèmes techniques, il faut que j'arrête de me prendre la tête. Allez au plus simple. Et voilà. De toute façon, en étant sur la liste YouTube, ma liste d'emails pour les personnes qui veulent faire les YouTube live, je vous envoie toujours un email le lendemain avec un lien pour télécharger le PDF de la leçon. Avec les images et les réponses qu'on a vues ensemble. Alors, Sandrine qui dit non, ce n'est pas gênant. On a juste de vous parler directement, mais bon. Il manque un mot là, je pense, Sandrine. Je suppose. Ah oui, vous voudriez parler aussi. Mais là, il faut que ça soit super Internet, quoi. En one-on-one, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Mais quand c'est en streaming comme ça, quand c'est diffusé en direct en même temps, c'est compliqué. Il faut vraiment des bonnes machines, tout ça. Alex, ça passe très vite. Oui, c'est vrai. C'est bien. Ça veut dire que vous n'êtes pas ennuyé. C'est super. Loli qui nous dit, thank you, a million, teacher. You're welcome. Thank you. Mike, yes, I'm sorry. We just finished. It was an hour before. Annick, it's great. Excellent. Ahmed, yes, merci, prof. Excellent. Thank you very much. And see you soon. Normally, on Friday, I think it's good, 7.30, Friday, next week. Okay? Bye-bye. Take care. À plus. À bientôt.